Le 15 septembre 2021, Netflix va diffuser un documentaire exclusif sur Michael Schumacher. Alors qu'il est toujours dans un état grave depuis qu'il a été victime d'un grave accident de ski qui est intervenu en 2013, à Mary Bell, dans ce documentaire exceptionnel, les proches du pilote de Formule 1 ont pris la parole. C'est-il notamment le cas de Corinna, la femme de Michael Schumacher. Alors qu'elle a fait le choix de verrouiller toute la communication autour de son mari depuis son accident et de ne sortir que très rarement du silence, elle a accepté de se laisser filmer. Dans un premier extrait diffusé sur les réseaux sociaux de Netflix, mercredi 25 août 2021, on peut la voir parler de son mari comme elle le fait très rarement. Sur des images de leur mariage, qui remontent à 1995, elle a notamment rappelé tout l'admiration qu'elle lui porte. J'ai senti que si y est-il une personne spéciale. Je pense qu'il est très fort mentalement. Extrêmement fort. Il me montre tous les jours à quel point il est fort, a ainsi déclaré Corinna Schumacher. Mais elle n'est pas la seule à faire l'éloge du grand pilote. Ces deux enfants ont également tenu de vibrants discours. Sur des images de leur père sur les circuits, Gina Maria a simplement dit, si esti mon père et je ne suis fière. De son côté, Mick a voulu faire comme son papa. Quand je le regarde, je me dis, je veux être comme ça. Pourquoi l'état de santé Mickaël Schumacher est inquiétant ? Dans ce documentaire exceptionnel, les abonnés de Netflix pourront découvrir ou redécouvrir la carrière hors norme de Mickaël Schumacher de ses débuts dans le karting en tant que jeune garçon jusqu'à son septième et dernier championnat du monde record en 2004. Des témoignages émouvants de plusieurs autres proches viendront compléter ce documentaire sur la légende de Formule 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !